Les retouches sont très légères. Il ne faut pas dénaturer le personnage. On est là pour entretenir ce qui concerne les cheveux et la barbe pour nos cheveux. Et que tout soit raccord en fait. Pour cet épisode taillé sur mesure, Michel Cymès incarne un rôle qui lui colle à la peau, celui de médecin, mais légiste cette fois. Je voulais que ma première vraie expérience de fiction soit en tant que médecin pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne suis pas acteur et qu'un rôle de composition aurait été plus difficile pour moi. Et puis moi je consulte à l'hôpital deux fois par semaine. Et je me suis toujours dit que si des gens me voyaient dans une fiction et qu'ils me voyaient jouer un rôle qui n'avait plus rien à voir avec mon métier, ça allait peut-être être compliqué le lendemain matin. Scène 1. Vincent Lazare, enfant du pays au Léronais, va aider le capitaine Valéix à résoudre un meurtre dans le village de Mornac-sur-Seudre. La collaboration va s'avérer difficile, pourtant tout semblait bien commencer. C'est des scènes de rapprochement entre les deux personnages. Non, non, ce n'est pas aujourd'hui où on découvre l'issue de l'histoire, non. Beaucoup de surprises à venir donc dans cette aventure en pays d'Oléron. Il faut dire que l'endroit est plus connu pour ces huîtres que pour les meurtres qui s'y sont déroulés. « Personne n'avait encore eu l'idée de prendre ce décor comme site pour une des intrigues. Il faut toujours qu'on puisse en même temps découvrir un site et en même temps le lier à une légende locale avec des personnages qui habitent, qui travaillent ici, qui ont leur vie. Et c'est une façon de découvrir chaque fois tout un terroir. » Encore deux semaines de découvertes pour l'équipe. Mais pour Michel Cymes, le clap de fin se jouera en juin prochain quand le public rendra son verdict après la diffusion de l'épisode. C'est-à-dire ? Vous inquiétez, c'est ça ?